Ma mère l'a fait avant moi, je... Salut. Salut. Si vous cherchez des armes, vous êtes au bon endroit. Allez, à bientôt. Good morning. Hein? Que puis-je faire pour vous? Merci bien. Je vous préviens, passez ce point, il sera difficile de revenir. Impossible même. Vous êtes sûr de vouloir ça? Le mec qui a pensé à utiliser l'énergie du météore est un vrai génie. Mais comment ils font pour l'extraire? Ils utilisent des petits fragments du météore. Trouver près de l'endroit où il est tombé. Ou presque tombé, devrais-je dire. L'Archéen l'ayant attrapé à temps. Et il est toujours là, à tenir le météore. Et il en a jamais marre, Titan? Rester immobile, comme ça. Oh, quelle abnégation. Elle fait de lui un objet de vénération à Duskae et toutes les régions autour. Faudra quand même penser à le remercier, nous aussi. Tu vas te faire distancer. Sous-titrage ST' 501 Le mec qui a pensé à utiliser l'énergie du météore est un vrai génie. Mais comment ils font pour l'extraire? Ils utilisent des petits fragments du météore. Trouver près de l'endroit où il est tombé. Ou presque tombé, devrais-je dire. L'Archéen l'ayant attrapé à temps. Et il est toujours là, à tenir le météore. Et il en a jamais marre, Titan? Rester immobile, comme ça. Oh, quelle abnégation. Elle fait de lui un objet de vénération à Duskae et toutes les régions autour. Il faudra quand même penser à le remercier, nous aussi, quand on sera sur place. Là où on va, la température sera infernale. Tu n'as pas peur pour ton appareil? Oh, du moment qu'il tombe pas dans les flammes, ça devrait aller. Enfin, j'imagine. S'il se casse, viens pas pleurer. Laisse-le dans la voiture. Non, je l'emmène. C'est pas souvent qu'on passe la journée avec l'Archéen. Je veux immortaliser ça avec un beau portrait. Eh mais il se prend pour un reporter, maintenant, lui. Si on veut pas le regretter après, faut savoir saisir la chance quand elle se présente. Quel philosophe. Enfin, ma priorité, c'est protéger mon appareil. T'inquiète, ça va aller. Ignis, tu crois que tes lunettes vont résister à la température? Pourquoi? Tu ne penses quand même pas qu'elles vont fondre. De toute façon, Ignis peut voir ses lunettes. Ignis, c'est pas totalement aveugle. Ouais, c'est vrai, ça? En fait, je peux parfaitement survivre sans verre correcteur. Ah ouais? Mais elles sont toujours sur ton nez. Disons que... C'est un peu psychologique, en fait. C'est pour avoir une vision super nette du monde, non? En effet. Je préfère ce qui est clair et précis. Ouais, clair et précis. C'est une définition de toi-même. Alors, Ignis, ça fait quoi de plus être derrière le volant? C'est... terrifiant. Mais de quoi tu parles? Eh bien, malheureusement, j'ai déjà eu l'occasion de voir Nocte au volant. Mais quel balance, celui-là? T'as qu'à ouvrir un bouquin, t'auras moins peur comme ça. Peut-être, mais actuellement, il y a plus urgent à faire. C'est la conduite de Nocte, le fond du problème. T'as conseillé à Ignis de lire un bouquin? Ouais, et alors? Bah, en voiture, il va être malade. Bah oui, forcément. Quand je fais ça, mon déjeuner s'envole par la fenêtre. Au fil, c'est ici. J'espère que c'est pas une blague. Vous sais, j'ai déjà menti. T'inspires pas tellement confiance. Ouais, t'as pas l'air très honnête. Salut à tous! C'est moi, les gars. Vous pouvez m'ouvrir? Quoi? Ça a marché? On ne le dirait peut-être pas comme ça, mais j'ai un peu d'entrejambe. Alors, heureux d'être venu jusqu'ici avec moi. Pour la visite divine, c'est droit devant. Tu t'en vas? Je vous ai amené jusqu'à l'Arkéen, comme je l'avais promis. Alors, portez-vous bien. J'en ai vu des types bizarres, mais lui... J'espère qu'on ne le reverra pas.